Salam alaikum Voici l'exercice 02 sur le calcul d'intégrale double Après avoir donné l'exercice 01 sur le même calcul des intégrales doubles L'exercice 01 dans le sujet est issu de calculer l'intégrale double sur un rectangle Un rectangle c'est à dire le produit de deux intervalles Le premier intervalle c'est une partie de l'axe des abscisses Et le deuxième intervalle c'est une partie de l'axe des ordons Alors dans cet exercice soit f une fonction définie de R2 vers R Qui a tout couple xy appartenant à R2 Associe l'image du couple xy par f est égale à x fois y Calculez l'intégrale double de la fonction f sur le domaine d Où d égale l'ensemble des couples xy appartenant à R2 Tel que x est supérieur ou égal à 0 Y supérieur ou égal à 0 Et x plus y est inférieur ou égal à 1 Alors le domaine d c'est une partie de R2 Alors le calcul sera très simple si on rappelle le prérequis suivant Alors j'insiste beaucoup sur ce théorème Alors l'intégrale double sur un domaine d d'une fonction de deux variables f est égale Alors il y a deux méthodes La première méthode c'est de calculer ceci La deuxième méthode c'est soit calculer ceci Alors égale Regardez bien j'ai utilisé deux couleurs Une couleur verte et une couleur rouge Alors est égale à l'intégrale de la projection du domaine d sur l'axe OX De l'intégrale en rouge de DX Alors je vais rappeler qu'est-ce que c'est du DX Et qu'est-ce que c'est la projection de D sur OX De la fonction F Première intégrale c'est le rouge C'est-à-dire par rapport à la variable Y Et la deuxième intégration se fait par rapport à DX Ici la première intégration se fait par rapport à DX Sur le domaine DY Sur l'intervalle DY que je vais rappeler Et la deuxième intégration se fait sur la projection de D sur l'axe des ordres Par rapport à la variable Y Alors où PRD par rapport à X C'est la projection du domaine D sur l'axe des abscisses Et la projection de D sur l'axe OX Pour X constant DX c'est l'ensemble des Y C'est-à-dire des ordonnées Tels que XY appartient à D Ceci s'appelle la section C'est-à-dire on coupe D Par un X constant verticalement Vous allez voir dans un chème De la même manière PRD par rapport à OY Et la projection de D sur l'axe des ordonnées Pour Y constant DY c'est l'ensemble des X Tels que le couple XY appartient au domaine Ceci c'est la section de D Horizontalement pour Y bien sûr constant Alors je vais expliquer ici Voici notre repère OXY Voici le domaine D Je l'ai hachuré en bleu Le domaine D La projection de D De ce domaine Sur l'axe des abscisses Alors je fais Ici le point le plus loin du D Ici Et le point ici Et je fais une droite verticale Comme ça Une droite verticale Comme ça Donc la projection de D C'est cet intervalle PRD par rapport à OX C'est cet intervalle C'est un intervalle Qui se trouve sur l'axe OX La projection de D Sur l'axe des ordonnées Alors je fais Je prends le point le plus loin ici Du domaine Et ici en bas Je fais des droites horizontales Ici J'obtiens ce segment Ou bien cet intervalle Cet intervalle est un intervalle De l'axe des ordonnées Que j'appelle La projection de D Sur l'axe OX Maintenant On passe au section Voici toujours le domaine Notre domaine D C'est là Alors Je choisis Un X Ici Je fais Une droite verticale Je coupe Section Sectionner C'est à dire couper Le domaine Alors j'obtiens le segment Ici en vert Ce segment Je le projette Sur l'axe des ordonnées J'obtiens ce segment Alors ce segment Ou bien cet intervalle C'est un intervalle De l'axe des ordonnées Qui s'appelle DX Celui-là C'est à dire Je coupe Je coupe Tout d'abord Verticalement le domaine Je projette le segment Trouvé Sur l'axe des ordonnées J'obtiens DX L'intervalle DX C'est cet intervalle Pour Y La même chose D-Y Alors je prends Un Y Quelconque Ici Je fais une droite Horizontale Qui coupe Section Sectionner C'est à dire couper Le domaine Alors j'obtiens Le segment rouge Ici La coupe La section Je projette Sur l'axe Des abscisses J'obtiens Le segment rouge Bien l'intervalle rouge Cet intervalle C'est D-Y C'est à dire L'ensemble des X Tel que les couples X-Y Appartient A D Alors ceci C'est très important Pour faire Le calcul De l'intégrale D'O Alors maintenant Comme exemple Je vais prendre La révolution De cet exercice Alors l'exercice Numéro 2 Cité Au début Ici C'est lui Là Sur ce domaine Alors n'oubliez pas Que le domaine D ici C'est l'ensemble Les couples X-Y Appartenant à R2 Tel que X est positif Y positif Et X plus Y Est inférieur Ou égal à Alors les trois Trois inéquations Ici C'est là C'est là Et celle-là Ce sont des inéquations Qui représentent Des demi-plans Puisqu'il y a Un égal ici Un égal ici Un égal ici Ce sont des Demis-plans Fermés Demis-plans Fermés Demis-plans Fermés Demis-plans Fermés Alors ce demi-plan Celui-là L'ensemble des couples X-Y Tel que X est positif C'est Le demi-plan De bord L'axe des ordonnées L'axe des ordonnées C'est-à-dire L'équation X égale à 0 Et qui contient Le point 1 Pourquoi le point 1 ? Alors pour avoir ici Pour vérifier X supérieur Ou égal à 0 Ceci-ci Le demi-plan Fermé De bord La droite Y égale à 0 Y égale à 0 C'est-à-dire L'axe des abscisses Et qui contient Le point 0 1 Celui-là Que j'ai assuré En bleu Avec la couleur Bleu Le demi-plan X supérieur Égale à 0 C'est Le demi-plan De bord L'axe O-Y Et qui contient Le point 1 0 C'est le demi-plan Que j'ai Coloré En vert Vous trouvez L'intersection Alors il est obligatoire De chercher Tout d'abord Le domaine Sur lequel On va intégrer Notre fonction Je passe maintenant Au troisième Demi-plan Celui-là C'est le demi-plan Fermé Que j'appelle P3 De bord La droite D3 D'équation X plus Y Moins 1 Égale à 0 C'est une Déquation très simple Programme Des collèges Passons par Le point 1 0 Et par Le point Le point I De coordonnée 1 0 Et le point J De coordonnée 0 1 Le point I Il est là J Il est là La droite C'est cette droite Donc le demi-plan Alors pour vérifier Inférieur ou égal à 0 Je mets 0 ici Ici Je remplace X par 0 Y par 0 J'obtiens Moins 1 Donc les coordonnées Du point O Vérifier C'est une équation Donc c'est le demi-plan De bord Cette droite Et qui contient Le point O Donc c'est le demi-plan Que j'ai achiré Par cette couleur Celle-là Je ne sais pas Comment elle s'appelle Cette couleur Rose La couleur Rose Donc maintenant Je cherche L'intersection Des trois couleurs Ces trois demi-plans Alors leur intersection C'est Ce petit triangle Celui-là O I J Alors l'intersection Des trois couleurs Vert Bleu Et Rose Ça donne le domaine Ici Donc notre domaine D C'est celui-là Donc il est toujours Obligatoire De représenter Le domaine Sur lequel On va Intégrer Notre fonction Donc notre domaine Il est là Donc nous sommes maintenant Dans cette Situation On a trouvé le domaine Donc Maintenant On a deux Façons de Calculer L'intégral La première façon J'intègre Par rapport A dx Ensuite J'intègre Par rapport A y Sur le domaine Sur l'intervalle Dx Ensuite J'intègre Une deuxième fois Par rapport A dx Sur l'intervalle Projection De d Sur O X Alors Ce que je vais faire Maintenant Alors La projection De d Sur l'axe Au x Et Alors Je prends Un x Quelquant Ici Je coupe Pardon La projection De d Tout d'abord Alors je projette Alors notre domaine C'est le triangle Je le projette Sur l'axe Des abscisses Donc j'obtiens L'intervalle 0 1 Que j'écris Dx C'est à dire La section Alors je coupe Je fais la section Par un x Ici constant Le couple Le domaine J'obtiens Ce petit segment Celui là Je le projette Sur l'axe Des ordonnées J'obtiens Le segment 0 Ce point Ce point Alors ce point Comment le trouver Ce point C'est l'image De x C'est l'image De x Par cette fonction La fonction Représentée Par cette droite Donc je le calcule Ici X Plus y Moins 1 Égale à 0 Implique Que y Égale Moins x Plus 1 Alors ici Le point Qui se trouve ici C'est Moins x Plus 1 Donc la projection Ici De ce petit segment C'est à dire Dx C'est 0 Moins x Plus 0 Moins x Plus Donc Je calcule Par la première méthode Donc l'intégrale Double de f De xy De x De y C'est l'intégrale Alors Par rapport à De y Voici la fonction L'intervalle de x Projection de De 0 De x Par rapport à De x Alors X ici C'est Une constante Par rapport à De y Donc la constante Sorte de l'intégrale Et vient ici Donc elle est là Prd par rapport à x C'est 0 1 Comme nous avons dit Ici Dx Dx c'est 0 Moins x Plus 1 Alors 0 Moins x Plus 1 L'intégrale de 0 A moins x Plus 1 x fois l'intégrale de y De y De y Ensuite L'intégrale de y L'intégrale de y De y Ceci Le rouge L'intégrale rouge C'est la primitive De l'intégrale de y C'est y au carré sur 2 Multipliée par x L'intégrale vert Il reste à sa place Le dx à sa place Les crochets noirs A leur place Donc je remplace maintenant Y par moins x Plus 1 Moins Je remplace y Par 0 J'obtiens L'intégrale de 0 A 1 X fois Moins x Plus 1 Au carré sur 2 Moins 0 Au carré sur 2 C'est 0 Le tout Dx Alors le 2 ici Le 1 demi C'est une constante Maintenant par rapport A dx Maintenant l'intégrale Que je vais calculer C'est par rapport A la variable x Donc le 1 demi C'est une constante Il saute Du crochet Ensuite Il saute De l'intégrale Donc il devient ici Pour l'intégrale De 0 à 1 Alors C'est une identité Remarquable ici Le rouge Donc ça donne 1 Passe x C'est x Moins 2x Passe x C'est moins 2x au carré Plus x au carré Passe x Ça donne X au cube Le tout Dx Et voilà J'ai terminé Donc Égale à 1 demi Primitive ici x au carré sur 2 Moins 2x au cube Sur 3 Plus x 4 Sur 4 Entre les bornes 0 et 1 Les bornes Ce sont 0 et 1 Les bornes de x De x L'intégration de x Donc ça donne 1 demi Je remplace par 1 Ensuite par 0 1 au carré C'est 1 1 demi Moins 1 au cube C'est 1 Moins 2 sur 3 1 puissance 4 C'est 1 Plus 1 quart Ça donne 1 demi J'aurai 2 au même dénominateur Ce qui est en vert J'obtiens 1 sur 12 Donc ça donne finalement L'intégral Est égal à 1 sur 24 De la même méthode Alors je vous laisse Comme exercice La deuxième méthode La projection de d Sur o y Alors Voilà Notre domaine C'est ceci Sa projection Sur l'axe o y C'est l'intervalle 0 1 Ensuite D X Alors je prends Un y Quelconque Ici Je coupe Je fais la section Je coupe J'obtiens le petit segment Rouge ici Je descends Je le projette Sur l'axe des abscisses J'obtiens 0 Ce point Alors ce point Il est son abscisse Son abscisse Alors c'est X Alors Ici j'ai y Alors je le cherche Ici La droite ici La fonction qui représente Cette droite X plus y Moins 1 Égale à 0 Implique X Égale à Moins y Plus 1 Alors ici C'est moins y Plus 1 Moins y Plus 1 Donc Notre dy C'est 0 Moins y Plus 1 Regardez bien 0 Ce point On l'a trouvé Moins y Plus 1 0 Moins y Plus 1 Donc L'intervalle 0 Moins y Plus 1 Donc notre Intégrale Maintenant Par rapport à dy Je calcule Ce C'est intégral Le premier Donc maintenant Le y Il reste Il devient constant La constante Maintenant par rapport A dx C'est y Donc le y Il saute ici Ensuite Je calcule Etc Je vous laisse Ceci comme Exercice Donc nous trouverons Toujours 1 sur 24 D'après le théorème Déjà Cité Plur D'après Ce théorème Alors on doit trouver Les deux Le même résultat Pour les Les deux intégrations Pour cette intégrale Et cette intégrale Alors le théorème ici Il a un nom Connu Très connu Pour ceux qui étudient La physique Il s'appelle Le théorème de Fubini Fubini Le théorème de Fubini Ni Le théorème de Fubini Nous dit Que les deux intégrations C'est à dire Les deux opérations Doivent donner Le même Résulte Donc J'ai fini Cet exercice Et Monique Cet exercice Le théorème Le méthode et à l'écoute ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo pour que vous puissiez plus d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501